Salut tout le monde et bienvenue aux joueurs qui découvrent ma chaîne, je suis enfin de retour avec de nouvelles vidéos à l'appui concernant bien entendu la nouvelle extension de World of Warcraft Legion. Malheureusement j'ai dû filmer les 4 uniques le tout dernier jour des événements car comme vous le savez j'ai eu un problème internet pendant de nombreuses semaines et du coup je n'ai pas pu tout filmer. C'est pourquoi je vous invite à regarder les cinématiques que Blizzard a fait pour ces événements là. Elles résument plutôt bien ce qui s'est passé aux îles brisées de deux côtés, donc je vous conseille vivement de les regarder si vous voulez un petit peu plus approfondir et comprendre ces événements pré-extension. Sans plus attendre je vous laisse découvrir les quêtes et l'événement pré-extension avec le chasseur de démons. C'est parti ! Ayant choisi le chasseur de démons, les événements commencent ici à Ur-le-Vent en compagnie de Khadgar. Il fallait se rendre à la salle du trône où on pouvait apercevoir la tombe du roi variant, mais le PNJ Jace Ombretis voulait qu'on vérifie si aucun ennemi ne nous surveillait. Effectivement grâce à la vision spectrale du chasseur de démons, les serviteurs de la Légion Ardente étaient là tapis dans l'ombre. C'est pourquoi notre première mission était de protéger le nouveau roi Anduin en combattant les vénons. Après s'être rendu compte du danger, on nous envoie vers le camp des chasseurs de démons qui se constituent dans le quartier des mages de Ur-le-Vent. Une fois sur place, deux quêtes nous étaient proposées. La première qui consistait à repousser les invasions de la Légion sur les deux principaux continents et l'autre mission était de nous rendre à Dalaran, postée au-dessus de la tour de Medivh, Karazhan. Je vais d'abord vous montrer la première en se rendant à la marche de l'Ouest pour repousser les premières invasions. Vous pouvez remarquer un immense vaisseau, entre guillemets, alimentant un portail ouvert, laissant entrer une pluie de démons. Cette première quête s'est déroulée sous forme de scénario faisable en groupe, dans lequel nous devions tuer bon nombre de démons par paliers, jusqu'à ce que le boss final apparaisse. Et bien sûr, une fois le boss tué, vous veniez repousser l'une des invasions parmi toutes celles d'Azeroth. Alors comme on pouvait s'en douter, ce scénario était répétable, puisqu'il y avait des récompenses à la clé qu'on pouvait obtenir grâce à des éclats de néant ramassés lorsque vous faisiez plusieurs fois les scénarios. Selon la longueur de votre farm, vous pouviez acheter de l'équipement, une arme niveau 700 ou encore une mascotte. Après le constat désastreux des invasions, Khadgar fit part de ses intentions au conseil des 6 à Dalaran. Bien sûr, il est prêt à réintégrer la horde à Dalaran, car rappelons-le, Jaina les avait chassés. Malgré ces arguments, on peut retrouver la vieille rancœur de Miss Porvaillant vis-à-vis de la horde. Calgar demande néanmoins un vote du conseil des 6 pour savoir si oui ou non la horde va être réintégrée à Dalaran. Et comme on s'en doute, la majorité va accepter que la horde revienne. Donc Khadgar lui dit, la décision est prise, il essaye de la convaincre. Elle refuse quelle que soit la raison. Elle s'en va et c'est Khadgar qui va prendre sa place, on va dire, temporairement. Après la querelle entre Khadgar et Jaina, soudainement, on reçoit la visite de Bran Barbe de Bronze, frère de Magni Barbe de Bronze. Ce dernier serait de retour selon les dires de son frère. Il ne faut pas non plus oublier que Magni Barbe de Bronze était l'ancien roi de Forgefer et fut transformé en statue de diamant alors qu'il touchait une tablette à Ulduar il y a des années. Donc là, on est reparti pour une nouvelle quête puisque Bran nous demande de le suivre à Ulduar. Donc une fois sur place, on a Mimiron qui nous apprend que l'Orateur nous attend au Planétarium Céleste. Donc autrement dit, c'est la salle où se tenait Algalon l'Observateur pendant le raid d'Ulduar à l'extension Worst of the Lifkin. Donc on a un nouveau scénario qui démarre. Donc il faut rejoindre le Planétarium Céleste et sauver Magni des monstruosités croisées en chemin. Et bien sûr, c'est là qu'on apprend par Magni que non seulement il peut parler aux titans, mais qu'en plus Azeroth est elle-même un titan. Ça change beaucoup de choses, non ? Ça change beaucoup de choses, non ? Une fois qu'on est rentré dans le Planétarium Céleste, Mani nous fait part de ses connaissances. Selon lui, il existerait des reliques appelées « Piliers de la Création » qui auraient été confiées aux gardiens par les titans pour remettre l'ordre dans le monde. Malgré les précautions des gardiens, ces reliques se seraient retrouvées dans les mains mortelles. Et oh, comme par hasard dans celle du dernier gardien de Tirisfal, Médive. Selon les connaissances de Mani, il faudrait combiner les 5 reliques puisque c'est une sorte que ça pourrait fermer les portails de la Légion vers Azeroth, donc en gros sauver le monde. Khadgar comprend alors que Médive devait sûrement posséder un livre parlant de ses reliques. C'est pourquoi nous devons nous rendre au plus vite à Karazhan le Ritupélique. une fois sur place, Khadgar nous fait part de ses intuitions et de ses craintes en attendant la prochaine étape. On a également l'occasion d'en apprendre davantage sur sa formation avec le dernier gardien. Sous-titrage ST' 501 Un peu plus loin et par peur d'être submergé, Khadgar nous envoie directement dans la salle où il pense trouver le fameux livre. Malheureusement, des démons de la Légion sont à nos trousses, donc Khadgar sait bien qu'il faut trouver un stratagème pour retarder les serviteurs démons, comme lancer les sentinelles contre eux. De là, il va trouver le livre, bien sûr, qui se prénomme les Reliques Remarquables de l'Antique Azeroth. Il nous demande ensuite de le remettre à l'Archimage Modéra à Dalaran, pendant qu'il renforce les murs de Karazhan en souvenir de son vieil ami. Donc une fois de retour à Dalaran, Khadgar s'entretient avec Alodi, premier gardien de Tirisfal et auteur du fameux livre. Il faut absolument lui soutirer le fruit de ses recherches passées, c'est-à-dire où trouver les piliers de la Création. La Création La Création La Création La Création Et sans surprise, Allozy révéla à Calgar que ce qu'il cherchait se trouve sûrement aux îles brisées, d'où l'excursion des héros d'Azerod dans ce lieu oublié. Cette première vidéo sur Legion est déjà terminée, et j'espère que vous aurez eu l'occasion de profiter des événements à fond contrairement à moi. J'espère également que cette petite introduction vidéo vous aura plu. En tout cas, je poursuivrai l'aventure Legion avec les quêtes des chasseurs de démons, pourquoi ils envahissent Mardoum et comment ils s'échappent les îles brisés. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'être passé sur la chaîne, et je vous dis à la prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501